Et bien salut à tous, on s'entend aujourd'hui pour parler de Jutsu Kaisen et on va revenir un peu sur le dernier chapitre, le 248 Review qui est sorti d'ailleurs ce matin, voilà, petite info Donc on va revenir vite fait sur le chapitre et on va analyser certaines choses Enfin, analyser oui, on va surtout théoriser comme d'habitude j'ai envie de dire sur Yuta et Supuna Bon du coup comme vous l'avez compris, Yuta va affronter Supuna, ça y est c'est officiel, on l'attendait depuis longtemps Le combat avait été teasé vraiment il y a longtemps, il y a 3 ans environ, lorsque vous savez, Yuta Dori a dit à Yuta Ouais, je sais que si c'est toi qui combats Supuna, tu pourras le battre et ce même si Supuna est à pleine puissance donc avec les 20 doigts Donc à ce moment là, on s'est tous dit, oula, Yuta Dori il s'avance un poil trop Et du coup voilà, le combat était teasé déjà à ce moment là, et puis force est de constater que 3 ans après, Yege nous ramène enfin ce combat Alors que dire, que dire, que dire, bon je vais vous regarder maintenant, Yuta ne risque pas de gagner face à Supuna, tout simplement Pour faire simple, Supuna en fait, il a déjà, il l'a dit lui-même en fait, il l'a dit lui-même lors du dernier chapitre Le boss final de Supuna, qu'on le veuille ou non, ça va être Itadori, ça va être Itadori Et même déjà à l'époque, on en parlait, et à l'époque moi je disais beaucoup que justement, Itadori allait se confronter à Kenjaku Et que Yuta lui, allait se confronter à Supuna Sauf que du coup, forcément, les gens m'ont repris et m'ont expliqué que non Parce qu'en gros, moi je me basais sur un artwork, en gros, pour le film Jujutsu Kaisen Zero, si j'ai pas de bêtises, fait par Gege Akutami Il avait fait une sorte d'artwork où en gros, on voyait Kenjaku contre... Alors voilà, en gros, on voyait Megumi face à Satoru, si je dis pas de bêtises Kenjaku face à Yuta, enfin Ghetto du coup à ce moment-là, et Supuna face à Itadori Donc moi, au début, j'avais confondu en fait, surtout Itadori et Yuta, désolé Vraiment, pour moi, c'était sûr que Yuta allait se foutre à Supuna et tout, mais non, pas du tout Pas du tout, donc forcément, on m'a rectifié dans les commentaires, enfin, on m'a repris dans les commentaires Et c'est vrai, c'est vrai, puisque du coup, Yuta au final, il s'est occupé de Kenjaku deux fois Une fois avec Ghetto, une fois avec Kenjaku Voilà, donc forcément, le boss final, ça va être Itadori Encore une fois, lors du dernier chapitre, il le dit, Sukuna Il dit que, là, je suis désolé, il n'y aura pas vraiment de montage encore une fois Je regardais dans les anciennes vidéos, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps pour le montage C'est assez short, dès que je peux reprendre, je vous promets, je reprends Mais du coup, et voilà, dans le dernier chapitre, il le dit clairement, Sukuna Il dit, en gros, le menu principal va être ce gamin, en parlant du coup de Itadori Donc voilà, maintenant, 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 dire que Yuta va perdre ne veut pas forcément dire qu'il va se faire one shot, loin de là Je pense qu'il va offrir un combat encore plus satisfaisant à Sukuna que lorsque Sukuna s'est confronté à Gojo Je m'explique Dans le dernier chapitre, on a Sukuna qui se remet en question et qui, en fait, se remarque depuis la mort d'Igurama Il a une sorte de déception, il est dégoûté, en fait, il avait beaucoup d'attentes envers Igurama Il a vu que ce mec était un génie, en termes de génie pur, il s'était un génie à l'équivalent de Gojo Satoru Pour vous dire quand même à quel point ce mec était bon N'oublions pas que Igurama, ça faisait que deux mois qu'il s'était lancé dans l'exorcisme Qu'il a été un joueur de la traque mortelle Donc c'est pas n'importe quoi Et Sukuna, du coup, il l'a vaincu sans trop de difficultés Je veux dire, c'est Sukuna Et depuis, vraiment, il ressent une sorte de déception Comme un vide, en fait Moi, c'est pas vraiment un vide, mais vous avez compris Sans parler aussi de Gojo Mais donc, à ce moment-là, il était vraiment dégoûté Et je pense que Yuta, justement, arrive au bon moment Parce qu'il va vraiment offrir le combat d'une vie à M. Sukuna Ryomen Parce qu'encore une fois, n'oublions pas qu'il a Rika avec lui Donc Reine des Fléaux versus Roi des Fléaux On va avoir un combat bien stylé Même si pour moi, Rika va se faire exploser Et surtout, juste après, on va avoir Yuta qui va vraiment se confronter Et Yuta qui va enfin, je l'espère, nous dévoiler son extension de territoire Et oui, parce que pour l'instant, on ne connaît pas encore l'extension de territoire de Yuta On sait qu'il en a une, mais on ne sait pas à quoi elle ressemble Quelles sont les capacités de son extension de territoire et tout Je ferai une vidéo un peu de théorie là-dessus, je pense, bientôt Mais pour l'instant, on n'a aucune info là-dessus De plus, le sort inné qu'il a, c'est-à-dire de recopier n'importe quelle technique Bah, la seule limite qu'elle soit, visiblement, c'est Yuta C'est Yuta qui se fixe des limites, selon Ryu Donc en théorie, il peut recopier des techniques héréditaires Et il l'a déjà fait, les amis, avec la technique Jinomaki Et oui, donc rien n'empêche à, comment dirais-je, à Yuta de recopier les coupures de Gojo Excusez-moi de Sukuna Avec quoi il a pu battre Gojo, vous voyez Bref, beaucoup de choses sont possibles Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont possibles pour ce combat Donc voilà, il faut voir, mais à mes yeux Yuta va perdre et va même se faire tuer par Sukuna C'est une certitude, de toute façon, tous les classes S sont voués à mourir tôt ou tard Donc voilà, en sachant qu'encore une fois, comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo sur Yuta Et sur la mort de Yuta Bah, le truc, c'est que Yuta, il va, en mourant, en fait, il va annuler Rika Dans le sens où Rika est maudite par Yuta Qu'on le veuille ou non Et tant que Yuta est en vie, Rika existera Pour que Rika n'existe pas, il faut que Yuta meure et qu'il la rejoigne, littéralement, vous voyez Et que les deux, c'est bon, ils vivent leur vie de leur côté C'est la seule façon pour que Rika disparaisse Tant que Yuta sera là, encore une fois, je le répète, mais Rika, elle, sera là aussi Et restera présente Donc voilà Donc raison de plus en kiffer que Yuta risque de mourir face à Sukuna Et puis, je pense que On va avoir Sukuna qui va le dire Je pense, hein Il va le dire tel quel Il va dire que ça y est Il a affronté l'exorciste le plus puissant de sa vie Et en disant ça, on va comprendre qu'il aura surpassé Gojo Parce que, regardez, regardez le setup Il a affronté Gojo, il a kiffé son combat Il a affronté Kashimo Il a kiffé son combat aussi Il a affronté Hirugama Il a kiffé le combat Mais par contre, il était déçu Parce que c'était un mec qui avait le talent de sa Toro Gojo Mais, voilà, on va dire qu'il lui manquait l'expérience Et il s'est fait quand même décimer Un mec, il reste qui au final, il reste un mec qui s'appelle Yuta Qui a une réserve d'énergie occulte encore plus sinie Enfin non, oui Qui a une réserve d'énergie occulte extrêmement élevée, quasi infinie Il a une énergie occulte tout autant si ce n'est plus sinistre que celle de sa Toro Gojo Et oui, je tiens à vous le rappeler ça Sa Toro Gojo le dit lui-même, c'est son digne successeur Donc vraiment, on la dit vous qu'avec Akari, Maki, Megumi, Itadori, etc, etc Le mec qui est vraiment le digne successeur de Gojo, c'est Yuta Donc voilà Et bien il va s'affronter, enfin il va faire face à Sukuna en sachant qu'il a une extension de territoire qu'on n'a pas vu Et qu'il va avoir une... il va avoir la rage Il va avoir la rage parce que là, Sukuna il l'a menacé de tuer tous ses amis s'il meurt Enfin si Yuta meurt En sachant qu'il va vouloir venger son sensei, il va vouloir venger sa Toro Et puis pour finir, j'allais dire quoi ? J'ai oublié Et que oui, il a une technique qui peut recopier n'importe quel sort, en théorie La seule limite encore une fois à cette technique, c'est Yuta lui-même Donc tout ça réuni nous fait clairement, enfin ça nous fait clairement comprendre Enfin Kege nous fait clairement comprendre que le combat va être grandiose Et que Yuta va surpasser Gojo pendant ce combat Je pense, je pense Et je pense pas prendre de risque en disant ça, vous voyez Et ça risque d'être exceptionnel Et je pense que du coup il va recevoir le combat de sa vie Yuta, enfin pas Yuta mais du coup Sukuna va recevoir le combat de sa vie face à Yuta Yuta va mourir, Hitadori va voir ça, il va péter les plombs Vraiment il va péter les plombs et il va s'éveiller pour de vrai Parce que je vous ai dit, encore une fois là je vous renvoie encore à une autre vidéo Toutes mes vidéos de façon sont liées Mais la vidéo par rapport à l'éveil de Hitadori que j'ai sorti il y a deux semaines environ J'ai expliqué que justement il fallait qu'encore quelqu'un meure sous les yeux d'Hitadori Pour qu'il s'éveille totalement Et une fois qu'il sera totalement éveillé, il va affronter Sukuna Et c'est là où il va tabasser Sukuna Voilà, voilà pour cette vidéo Je ne vais pas vous parler du potentiel retour de Gojo etc Ça c'est bon, on a déjà assez parlé Si j'en reparle, de toute façon on ne sera pas dans cette vidéo Maintenant je nous ai encore à part Du coup voilà, dites moi tout ça dans les commentaires Enfin, dites moi ce que vous avez pensé de cette théorie Dans les commentaires tout simplement Si vous êtes d'accord ou pas S'il y a des choses à rajouter selon vous Ou des choses qui ne sont pas cohérentes ou à modifier selon vous Comme d'habitude je lis les commentaires même si je ne réponds pas forcément Et écoutez, de toute façon pas de Jujutsu cette semaine Enfin la semaine prochaine, ça en pause Il y aura d'autres vidéos de théorie je pense d'ici là Et écoutez, j'ai envie de vous dire d'ici là Portez vous bien, bye bye !